bien le bonjour à tous j'espère que vous allez bien enfin je dis bonjour c'est la deuxième vidéo du jour donc alors on va voir un peu on va reprendre ce qu'on était en train de voir avant parce qu'il y a quelque chose qui est très très important alors comme d'habitude je vais vous je vais vous lire le texte je vais vous lire le texte comme d'habitude et on va voir un peu ce que ça nous enseigne parce que on remarque une chose c'est que dans les écrits comme on a dit on se répète mais on dit tout le temps chaque fois que tu lis quelque chose c'est pas pour rien il y a un message pour toi derrière alors on va continuer on va continuer la lecture je vous lis le texte qu'on est en train de voir et je vais essayer de vous expliquer quelque chose qui est très très important alors les différents noms de Dieu on a pris le passage de Luc 1 mais on aurait pu prendre la première phrase de la Bible parce qu'on remarque que Dieu il est appelé de manière différente il est appelé tantôt Seigneur tantôt Dieu d'accord l'éternel bon qu'est-ce que c'est que cette histoire quel message il y a pour nous derrière parce que si c'est écrit de cette manière c'est pas pour rien c'est pas simplement pour faire joli ou parce que Dieu a envie de s'appeler de manière différente c'est pas comme ça que ça se passe alors on va expliquer quelque chose tout de suite tout de suite alors je vous lis le texte je reprends le même texte que le cours d'avant parce qu'il est intéressant pour cette étude mais on aurait pu prendre la Bible au complet première phrase la Bible et toi alors au jour d'Hérode on est en pleine naissance annonce la naissance de Jean-Baptiste d'accord je vous invite à voir la vidéo d'avant comme ça vous n'êtes pas perdus au jour d'Hérode roi de Judée il y avait un certain sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia et sa femme était des filles d'Aaron et son nom était Elisabeth et ils étaient tous les deux juste devant Dieu marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche top alors on s'arrête là on va étudier juste ce petit passage ils étaient tous les deux juste devant Dieu marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche vous voyez pas quelque chose de bizarre regardez bien ils étaient tous les deux juste devant Dieu marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur tiens-nous 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 pourquoi on n'a pas dit pourquoi il n'y a pas écrit ils étaient tous les deux juste devant Dieu marchant dans tous les commandements dans tous ses commandements et toutes les ordonnances sans reproche pourquoi on répète Dieu et surtout pourquoi c'est un terme différent pourquoi c'est un terme différent là est la question du jour ben écoutez bien il y a une explication qui est incroyable pour nous bien sûr comme d'habitude c'est pas pour le voisin vous me direz mais bon alors écoutez bien ce que je vous dis quand Dieu a dit à Moïse va libérer les Hébreux qu'est-ce qui s'est passé il va leur dire qu'ils me suivent Moïse il a dit ils me croiront jamais il a dit ils me croiront jamais les Hébreux comment je leur dis que tu t'appelles pourquoi parce qu'il faut savoir une chose c'est que le nom dans la Bible écoutez bien ce que je vous dis ça je l'ai dit dans le cours d'Hébreux je vous invite à aller le lire il est intéressant à aller regarder la vidéo le nom dans la Bible on l'a dit avant ce n'est pas ce c'est une caractéristique le prénom il n'existe pas dans la Bible le prénom n'existe pas c'est un assemblage de lettres nous on est là on donne des prénoms ça veut rien dire mais il faut que vous sachiez une chose bibliquement tous les prénoms ils veulent dire quelque chose tous les prénoms veulent dire quelque chose ils signifient la personnalité la caractéristique et les missions de la personne est-ce qu'on est d'accord par exemple là on a Zacharie Zacharie ça veut dire Dieu souvenir de Dieu se souvient de Dieu ça veut dire que lui il doit incarner le souvenir de Dieu qu'est-ce que ça veut dire et bien ça veut dire que Dieu va utiliser Zacharie pour montrer qu'il se souvient de son peuple pourquoi parce que après il y avait eu 400 ans avant l'arrivée de Jean-Baptiste il y avait eu 400 ans de silence prophétique de Dieu donc Zacharie en portant le nom de Dieu qui se souvient et bien ça voulait dire qu'il a eu ce nom ce n'était pas un hasard ça veut dire qu'il incarne le souvenir de Dieu il va avoir un enfant qui s'appelle Jean-Baptiste alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que ça nous enseigne déjà comme j'ai dit la dernière fois si vous voulez accéder à des connaissances plus élevées au niveau de la Bible il faut que vous alliez traduire tous les noms et tous les prénoms comme ça vous allez comprendre n'oubliez pas que ce n'est pas un prénom c'est une fonction la mission la personnalité de la personne caractéristique etc bref donc Dieu Moïse il dit à Dieu mais comment tu t'appelles donne-moi ton nom qu'on arrive à cerner tes caractéristiques entre guillemets ça qui est en train de lui dire qu'on arrive à te à te cerner à savoir qui tu es et Dieu qu'est-ce qu'il fait il lui donne pas un nom il lui donne 4 lettres que nous on prononce il y en a qui s'aventurent à les prononcer il y en a qui disent Yahvé Yahvo bon c'est très très approximatif de dire ça et très déconseillé pourquoi d'essayer de prononcer le nom de Dieu pourquoi Yahvé Yahvoa Yahvé 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 c'est très hasardeux pourquoi et c'est très déconseillé pourquoi parce que si Dieu n'a pas donné de manière de prononcer c'est qu'il faut c'est qu'il ne veut pas qu'on le nomme comme ça première chose et deuxième chose c'est que les voyelles elles n'existent pas donc à les mettre des voyelles Dieu l'a donné les lettres du tétragramme il a dit Yod Hey Vav Hey c'est les premières lettres du verbe être au passé présent et futur d'accord alors que c'est Haya qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que il a dit ne cherche pas à me cerner ne cherche pas à me discerner je suis dans le passé présent et futur ça veut dire quoi le nom il existe pour définir ta fonction dans ce monde dans le monde de la matière mais comme Dieu il est immatériel qu'est-ce que ça veut dire et bien ça veut dire que lui il est hors de la matière il n'est pas soumis au temps c'est pour ça que lui il s'appelle on a traduit par l'éternel quand c'est écrit dans les textes hébreux le tétragramme Yod Hey Vav et pour indiquer le nom de Dieu et bien qu'est-ce qui s'est passé et bien on a traduit par l'éternel l'éternel le seigneur c'est une traduction qui elle est pas mal l'éternel parce qu'elle montre que Dieu il est hors de la matière donc non soumis au temps donc là Dieu montrait qu'il était hors de la matière et non soumis au temps vous comprenez et quand on traduit par Dieu c'est Elohim en hébreu c'est écrit Elohim Elohim ça veut dire la somme de toutes les forces ça veut dire bon ça veut dire pas mal de choses mais c'est le côté comment dire c'est le côté rigueur c'est le côté rigueur quand je dis rigueur c'est le côté justice c'est la justice il est écrit première phrase de la Bible et Dieu créa au commencement Dieu créa Bereshit Barah Elohim ça veut dire que Dieu utilisait la justice l'ordre vous comprenez ce que je veux dire ça veut dire que le monde il est fait avec une sorte de il y a des règles il y a des lois de la physique il y a des lois physiques qu'on voit avec nos yeux et qu'on expérimente avec notre corps et il y a des lois spirituelles qu'on expérimente aussi avec notre corps des fois quand on fait n'importe quoi Dieu l'a fait des lois ces lois elles changent pas la pesanteur vous voyez ce que je veux dire dès le début c'est pour ça qu'au début Dieu créa le monde il te montre que le monde matériel il est créé selon des règles il y a des lois c'est comme ça d'accord donc là en fait qu'est-ce que ça veut dire il est dit que Dieu a plusieurs faces en hébreu chaque fois qu'on lit les faces de Dieu face c'est toujours au pluriel panim panim qui veut aussi ça veut la racine aussi de intérieur pan panim d'accord qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a plusieurs faces qu'on est des doubles faces non l'homme il est fait à son image ça veut dire qu'on est pareil ça veut dire que Dieu il a plusieurs manières de s'adresser aux personnes c'est pas qu'il est quelqu'un de divisé en lui c'est qu'il y a plusieurs manières en effet tu ne t'adresses pas pareil à une personne âgée qu'à ta mère qu'à ta mère qu'à un petit qu'à ton petit qu'à un élève qu'à un petit qu'à un prof tu as plusieurs facettes à l'intérieur de toi donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que dans les écrits quand on nomme Dieu Elohim ou on nomme Dieu les lettres du tétragramme Yahvé Seigneur traduit par Seigneur qu'est-ce que ça veut dire et bien ça veut dire qu'on est en train de nommer la facette de sa personnalité avec laquelle il intervient dans la situation vous comprenez ce que je suis en train de dire parce qu'on sait que la vraie identité qui va définir la valeur de la personne va dépendre de ses agissements donc qu'est-ce que ça veut dire ça c'est pour nous pour l'humain donc Dieu il ne peut pas te dire un nom puisque lui il est capable de tout faire tu ne vas pas lui assigner une seule mission puisque ton nom c'est ta mission c'est tes caractéristiques tu ne peux pas nous on a plusieurs caractéristiques aussi d'accord mais Dieu il est complet il a tout dedans donc la manière de le nommer qu'est-ce que ça va être ça va être la manière on va dire la facette qu'il utilise dans la situation que tu es en train de lire vous comprenez ce que je veux dire l'humain il est fait à son image donc ça veut dire qu'il a plusieurs facettes différentes selon la situation on a déjà dit tu ne parles pas pareil tu ne parles pas pareil devant un enfant que devant une personne âgée devant un chef etc vous comprenez donc là je vous donne l'exemple dans cette phrase qui est très très bien très très bien très bien constituée pour notre étude dans cette phrase pour nommer Dieu en premier on lit le mot Dieu c'est à dire quoi Elohim en hébreu qui signifie sa facette de justice et en deuxième on a le mot Seigneur qui signifie Yahvé je ne dis pas Yahvé je dis les lettres du tétragramme il y en a qui disent Yahvé qui est sa facette de miséricorde chaque fois qu'il utilise le tétragramme c'est sa facette de douceur et de miséricorde on utilise Seigneur l'éternel c'est la miséricorde donc qu'est-ce que ça veut dire Zacharie et Elisabeth sont nommés justes et sans reproche pourquoi ? parce qu'ils s'ajustent le comportement de Dieu ça nous enseigne que pour être considéré juste et sans reproche il faut être comme Dieu qu'est-ce que ça veut dire ? attention l'enseignement il est maintenant ça veut dire que dans chaque situation il faut d'abord appliquer la justice en signalant aux personnes ce qui ne va pas vous comprenez ce que je veux dire ? tu dois signaler il faut être juste tout le temps il faut être juste envers la personne également vers les autres parce qu'il peut y avoir des victimes et la première victime c'est la personne qui commet une injustice pourquoi ? parce qu'elle va avoir des comptes à rendre c'est pas par des choses dans ce monde matériel par des humains et bien elle va avoir des histoires parce que Dieu ne permet pas l'injustice d'accord ? donc ça veut dire il faut appliquer en premier la justice toujours il faut toujours signaler aux personnes avec délicatesse bien sûr pourquoi ? parce que la deuxième chose qu'il faut faire c'est adoucir l'histoire avec miséricorde par exemple il faut toujours reprendre ton fils quand il fait n'importe quoi ou il fait une erreur mais il faut le faire avec douceur et user de miséricorde en se souvenant qu'il est très rare qu'une personne fasse une bêtise consciemment quand on est en train de lire la phrase là regardez alors on reprend je reviens dessus hop hop ils étaient tous les deux justes ils utilisent juste devant Dieu on a dit Dieu c'est Elohim quand on dit Dieu c'est la traduction de Elohim Elohim c'est la tribu de justice donc les deux Elisabeth et Zacharie étaient justes donc en premier il faut toujours être juste en premier il faut toujours être juste avec la personne pourquoi ? on a dit parce qu'il peut y avoir des victimes et il faut être juste envers elle parce qu'elle aura des comptes à rente si elle n'est pas juste il faut la reprendre toujours mais attention comme il est écrit marchant dans tous les commandements ils étaient justes les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur regardez du Seigneur sans reproche ça veut dire que pour être sans reproche ils ont été là on écrit qu'ils sont sans reproche ces deux personnages c'est pas n'importe qui donc ça veut dire que pour être sans reproche il faut d'abord être juste en un il faut être juste et en deux il faut agir selon les ordonnances du Seigneur c'est à dire là c'est le tétragramme et la traduction du tétragramme quand on utilise le mot Seigneur en hébreu donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut être il faut la douceur la bonté la miséricorde soit juste en premier mais il faut toujours adoucir avec la miséricorde et là tu seras estimé sans reproche devant Dieu vous comprenez sans reproche devant Dieu et c'est tellement sans reproche qu'ils ont donné naissance au prophète qui annonce le Christ imaginez-vous l'énormité de ces deux personnages alors je résume d'abord dans chaque situation de ta vie il faut être juste tu dis ouais ça c'est pas bien ça non il faut signaler d'accord et la deuxième chose il faut toujours édulcorer et adoucir avec la douceur Dieu justice seigneur douceur si tu veux être sans reproche si tu es simple si tu es que juste tu vas être trop tu vas mettre trop de rigueur tu vas créer de l'énervement t'as vu t'es juste tu dis oh ça c'est pas bien nanana si t'adoucis pas derrière tu vas créer de l'énervement et si t'es trop doux si t'es doux d'abord t'as vu d'abord la justice et la douceur en fait c'est les deux en même temps mais d'abord faut la justice faut pas délaisser la justice parce que si d'absence si t'es trop doux et ben tu laisses les personnes non-assistance à personne en danger c'est à dire ben les personnes elles vont abuser elles vont jamais elles vont jamais si t'utilises pas la justice et ben elles se remettent pas en question elles peuvent même abuser de la situation donc toujours si tu veux être sans reproche devant Dieu 1 justice 2 adoucis avec la douceur c'est comme on avait dit la dernière fois n'oubliez jamais que si le bâton de berger là je vous fais un dessin si le bâton de berger il est comme ça c'est parce que de ce côté là tu appliques la justice tu indiques le chemin tu redresses s'il faut pas tes brebis mais pourquoi il est comme ça et ben c'est pour la ramener tu l'accroches tu la ramènes justice à la fois en début tu appliques la justice et ensuite le crochet du bâton c'est pour la ramener d'accord la douceur de la ramener d'accord n'oubliez jamais cet enseignement il est incroyable dans chaque situation que vous allez rencontrer soyez juste mais chaque fois adoucissez avec la miséricorde tout le temps tout le temps tout le temps et même lui inscrire Send heartfelt un Ninja plus dans ce